bonjour bonjour à tous bienvenue dans l'épisode 19 de car est aujourd'hui je vais vous montrer cinq voitures que vous pouvez avoir pour 1500 euros max c'est très bien parce que je suis exactement dans ce cas là quand on a son permis et qu'on veut une voiture enfin quand on vient d'avoir son permis quand on est jeune et qu'on veut avoir une voiture n'a pas forcément le budget qui va avec donc là j'ai établi un budget je pense que 1500 euros c'est un budget on va dire qui est assez planché qui est qui est pas trop haut non plus pour ceux qui auraient des plus petits budgets bon il y en a certains ils peuvent monter à 4000 euros les mecs ont de l'argent ou c'est leurs parents qui leur payent leurs voitures donc bon voilà mais dans le cas où c'est toi qui est obligé de te payer ta propre voiture ben tu comprends le deal t'as peut-être pas forcément beaucoup d'argent donc 1500 euros je pense que c'est un budget maximum qui est à peu près pas mal donc je vais vous proposer cinq voitures que vous pouvez avoir à 1500 euros maximum bien sûr vous pouvez en avoir d'autres c'est une liste non exhaustive comme on dirait c'est là dans les pubs et tout alors j'ai sélectionné donc cinq annonces sur le bon coin et et donc bah voilà c'est parti quoi alors voici ce que j'ai sélectionné j'ai sélectionné une golf 4 ça une golf donc c'est une golf 4 1.9 tdi 130 chevaux ce micro me casse les couilles il va voler donc là j'ai une golf 4 tdi 130 ça pousse elle est de 2001 et la 180 mille kilomètres diesel donc c'est à dire que là le haut niveau du kilométrage et la vieillesse de la voiture la voiture à 17 ans hélas 180 mille vous pouvez encore largement faire de la borne avec de la route à toute personne bien sûr il suffit pas de monter dedans tourner la clé les gars il faut de l'entretien une voiture ça s'entretient il suffit pas juste de dire bah c'est bon c'est ma voiture pourquoi parce que je monte dedans et puis je tourne la clé et puis je m'en vais non ça marche pas comme ça c'était une voiture le minimum surtout des voitures qui sont pas récentes il faut les entretenir si tu veux qu'elle continue tourner faut les entretenir il n'y a pas de secret et ça peut être rien du tout à l'entretien ça peut juste être par exemple un petit coup de polish pour pas qu'elle paraisse dégueulasse ou s'il manque un peu d'huile tu refais la pointe tu remets un peu d'huile tu es voilà ça peut se résumé simplement à ça l'entretien bref là n'est pas la question moi je vous parle de voitures que vous pouvez avoir à 1500 euros maximum donc là moi j'ai l'annonce elle est à 1000 euros cette golf en plus elle a un pack sport donc si vous voulez bon elle a des jantes alu et tout le gars changer les jantes alu boîte 6 phare xenon d'origine siège chauffant elle a quelques frais à prévoir mais forcément à ce prix là on peut pas s'attendre non plus un truc clé en main neuf et tout comme à l'origine alors 1000 euros pour une golf 4 c'est un prix qui est vraiment tiré plancher tiré très bas en général on tourne plus vers 1500 euros juste mais là moi de ce que je vois la voiture est encore en bon état esthétique en tout cas mais d'après le gars elle est sans contrôle technique la voiture donc c'est ça aussi qui pose problème faites attention quand vous achetez des voitures sur le bon coin essayez d'acheter une voiture que le contrôle technique est passé et qui date de moins de six mois parce que contrôle technique ça coûte de l'argent ça coûte moi je l'ai payé 56 euros enfin c'était avec l'ancienne réforme parce que là avec la nouvelle réforme qui coûte plus cher il dure plus longtemps et il est beaucoup plus strict donc essayez de vous arranger pour acheter une voiture dont contrôle technique a été fait et qui date de moins de six mois comme ça ça c'est bon et qu'il n'y a pas de contre visite parce que de l'argent ça vous coûte du temps etc enfin bref des trucs inutiles enfin inutile putain je me fais engueuler voilà donc 1000 euros mais bien sûr donc c'est un prix tiré très bas parce qu'elle a pas le contrôle technique et puis bon il ya quelques frais à prévoir dessus deuxième voiture que j'ai sélectionné c'est une citroën c4 1.6 hdi 110 donc elle est à 1500 euros les moteurs hdi c'est les moteurs diesel de chez citroën et il ya une période où ils étaient un peu moins fiables c'est justement cette période là à peu près la 2005 là ils ont eu quelques petits ratés chez citroën avec les hdi mais sur les sur les c4 enfin le 1.6 hdi à ma connaissance il n'y a pas trop de défaillance dessus il n'y a pas non c'est un moteur qui tourne encore bien c'est surtout sur les 1.4 hdi c'est les demandera tout le temps pourquoi mais là le 1.6 ça va donc elle est 2005 il a 200 mille kilomètres elle a un peu roulé quand même comme voiture à la 13 ans et elle a déjà 200 mille kilomètres pourrait encore faire la route avec ça veut rien dire mais ça commence à vous voyez ça commence à faire un peu beaucoup à mon sens alors intérieur en bon état tout le bazar pas de tâches carrosserie avec quelques rayures voilà ça peut arriver sur les voitures d'occasion vous avez quelques rayures sur la carrosserie faites exprès ou sans le faire exprès exprès par exemple quelqu'un passe avec une mine de crayon un caillou quelque chose et vous rêve votre carrosserie ce qui m'est arrivé fils de pute et je traite le gars qui a fait ça parce que ça se fait pas je le retrouve je casse la gueule c'est simple ou alors sans faire exprès par exemple vous êtes obligé de serrer dans une petite route et il ya une ailleurs avec des branches et des épines tout ça puis ça passe ça vous rêve votre carrosserie vous faites pas exprès parce que voilà le gars il n'avait qu'à serrer il avait qu'à serrer le gars en face aussi là putain alors là les plaquettes de frein et le filtre à air a été changé donc ça c'est un bon point les pneus sont neufs la distribution elle a été faite faites attention c'est au niveau de la courroie de distribution sur les voitures d'occasion demandez si elle a été faite si elle a pas été faite c'est un point à surveiller parce qu'une courroie de distribution qui casse c'est super dangereux pour le moteur il n'y a pas beaucoup de moteurs qui en rachapent pourquoi bah parce que le moteur est cassé voilà des fois les courroies de distribution qui casse ça veut dire moteur cassé donc si la distribution a été faite très bien mais par contre si elle n'a pas été faite surveiller parce que ça peut être dangereux vitre électrique climatisation limiteur régulateur de vitesse lecteur cd accoutoir central avant et arrière fixation iso fixe pour les sièges enfants là encore elle est vendue sans contrôle et en fait elle est à 1400 euros à débattre devant le véhicule il met 1500 mais en fait elle est à 1400 bon je comprends pas mais ça doit être à cause de contrôle technique il retire un petit peu citroën c4 si vous voulez moi c'est une voiture que j'achèterai faites ce que vous voulez troisième voiture que j'ai sélectionné elle est à 1000 euros et franchement ça vaut le coup parce que c'est ça a été une des meilleures voitures de son époque c'est une citroën xantia alors vous allez me dire c'est vieux oui c'est vieux c'est une voiture qui a été commercialisée dans les années 90 jusque les débuts des années 2000 mais comme je vous l'ai dit je vous le répète ça a été une des meilleures voitures de son époque ne prenez pas ça à la légère j'ai mon voisin il en avait une il a fait 400 mille bornes avec plus 400 mille bornes bon ensuite elle est partie à la casse parce qu'elle allait plus mais donc là moi j'en ai une à 243 mille kilomètres elle est 98 et les diesel et en plus c'est les c'est un moteur hdi les bons vieux hdi de l'époque là ça vous pouvez y aller ça tournera franchement j'appuie la candidature mais c'est parce que vraiment c'est du bon les pneus ont été changés et c'est donc un très bon état c'est une deux litres hdi donc à tous les coups c'est une 110 je pense ou 90 chevaux le contrôle il est fait donc il n'y a rien à prévoir et elle est prête à partir écoutez ma foi c'est magnifique sur l'exemple ya rapidement en fait ce qui peut se passer c'est que vous ayez une exantia avec un problème de sphère hydraulique de sphère de suspension je vous explique les citroën xantia ça a été des voitures chez citroën qui ont pu bénéficier du système hydractive hydractive c'est quoi c'est un système de suspension hydraulique piloter fin piloter au sens où vous pouviez vous même régler la hauteur de caisse de votre voiture et en plus de ça s'absorber c'était s'absorber bien les chocs et les chocs des bosses et donc ben c'est des voitures qui vieillissent donc forcément les sphères hydraulique de ces suspensions des fois peuvent être à changer il ya une époque où les sphères étaient à 30 euros je pense que peut-être c'est peut-être ça commence à être moins cher aujourd'hui mais c'est à peu près le prix que ça coûte donc si vous voulez changer les quatre sphères ça vous fait 120 euros le prix est raisonnable surtout qu'apparemment c'est pas bien compliqué à faire si on a un petit peu de dextérité dans ses mains et donc voilà donc pour ces voitures là il faut aussi regarder justement le système hydraulique des suspensions parce qu'il se peut très bien qu'il y ait des petits soucis dessus mais encore une fois c'est des soucis qui sont normaux 1 pour ces voitures là c'est des vieilles voitures mais n'achetez pas si elle a trop de soucis n'achetez pas donc voilà 1000 euros pour une aux entiers c'est bien c'est pas mal franchement allez-y c'est une bonne routière l'exemple toujours dans les routières 1300 euros cette fois ci c'est une renault laguna et première laguna comme ça 1 litre 9 dc donc là les moteurs diesel chez renault à cette époque là ça tournait du feu de dieu et les 2000 à 183 mille 217 km c'est bon ça c'est bon ça elle est même pas encore deux cent mille et elle a 18 ans donc ça c'est bien donc intérieur velours il faut savoir qu'à l'époque nous aujourd'hui on dit oui le luxe c'est d'avoir intérieur cuir à l'époque le luxe c'était d'avoir un intérieur velours parce que le velours coûté par non plus cher que le cuir voilà petit point historique là donc intérieur velours quatre vitres électriques fermetures centralisées climatisation et gouttoir central ça c'est bien pour se poser comme ça tu sais là tu es bien intérieur extérieur propre bon heureusement contrôle technique passé et sans contre visite pareil renault laguna comme ça là c'est ça a été la sacrée bagnole et c'est hyper confortable c'est une voiture routière non vraiment j'ai quelqu'un dans ma famille qui a encore une vieille laguna comme ça mais là encore elle tourne la bagnole pécable donc voilà si vous voulez encore une fois une voiture un peu dans ce genre là bah allez-y renault laguna vous pouvez y aller parce que c'est après qu'ils ont fait un peu de merdier pour ceux qui voudraient demander c'est après qu'ils ont commencé à faire un peu de la merde et ensuite ils sont revenus et enfin la petite dernière et forcément j'ai une expérience dans le domaine parce que j'en ai une une citroën saxo mais alors là je vous parle de cette saxo là c'est à dire le dernier modèle de saxo à avoir été fait alors là j'en ai une c'est une 1.4 essence 75 chevaux le 1.4 75 chevaux essence sur la saxo était assez rare on le trouvait beaucoup plus sur les peugeot 106 qui est son homologue de chez peugeot citroën saxo et la peugeot 106 en fait c'est exactement la même voiture mais il y en a une des deux qui est badger peugeot et l'autre citroën mais comment on veut dire vous trouviez beaucoup plus de 1.4 essence 75 chevaux sur la 106 que de 1.4 75 chevaux sur la saxo c'est plus rare donc là franchement si vous voulez une essence saxo prenez une 75 chevaux parce qu'une 60 chevaux c'est bien au départ mais au bout d'un moment vous vous dites mais j'ai quand même besoin de plus de puissance en plus c'est essence donc c'est nerveux et 75 chevaux voilà donc il est de 2002 à la 147 mille kilomètres là là c'est des assez un rapport vieillesse kilométrage qui est pas mal le contrôle technique il a été fait ça démarre au quart de tour bien sûr ces voitures là et puis généralement il n'y a pas beaucoup d'entretiens à faire dessus enfin il n'y a pas beaucoup de frais sur ces voitures là alors la saxo c'est une petite voiture ça va partout moi je me gare partout avec ma saxo c'est assez pratique puis je veux dire c'est vraiment c'est une voiture c'est pas comme les renault laguna tu vois c'est une petite voiture mais tu peux quand même faire de la route avec à moi j'ai déjà été à lille avec sachant que je suis à je suis à quoi je suis à 40 km à 40 km de l'île un truc comme ça que voyez j'ai déjà de la trotte voilà donc c'est une liste non exhaustif des voitures que vous pouvez avoir pour 1500 euros maximum je parle bien du budget maximum et pas du budget absolument à respecter non c'est un budget maximum parce que je vous en ai sorti à 1000 euros donc bien sûr vous pouvez avoir d'autres voitures des golfs plus anciennes les golf 3 des voilà etc etc je prends ça en exemple mais bon donc voilà à 1500 euros la réponse est oui on peut avoir une voiture une voiture avec quatre roues des sièges des portes un moteur qui démarre un volant pour conduire voilà un pas non plus de trucs genre écres tactiles un fichu acheté tout autre des trucs d'aujourd'hui comme on n'a pas forcément besoin c'est accessoire mais ça reste des éléments de confort voilà je m'affale dans mon siège c'est incroyable voilà je fais pas plus long merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve dans la prochaine comme d'habitude parce qu'il y en a une prochaine faites ce que vous voulez rouler safe surtout faites attention aux gens qui arrivent en face de vous surtout si c'est moi il se peut que j'arrive à 70 à l'heure en agglomération c'est bon bon allez je vous laisse là je suis en train de dire des conneries ça va pas allez ciao peace and love oh